Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce lundi 20 janvier 2020, 13h46, heure du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, venez nous rejoindre, vous n'allez vraiment pas le regretter. Tout ça c'est pour nous, rien que pour nous, pour savoir ce qui se passe, pour comprendre comment ça va aller un peu partout, qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour se munir d'outils, pour passer à travers ce qui nous attend, la biométrie, les changements climatiques, les changements sociaux, financiers, économiques, la robotisation, la numérisation, il n'y a rien de tout ça qu'on pourrait arrêter, il n'y a personne qui veut l'arrêter non plus, il n'y a pas un politicien qui veut arrêter ça, donc il faut se munir personnellement d'outils qui vont nous permettre de naviguer là-dedans, parce que de toute façon, on est là, on est pris, jusqu'à ce qu'on sorte de cette enveloppe-là, on est ici, puis il faut qu'on en tire le maximum, et c'est ça qui est important de comprendre, c'est d'en tirer le maximum et de savoir ce qui s'en vient, pour savoir ce qui s'en vient, vous devez être ici et ailleurs aussi, mais ici, on s'attarde vraiment à essayer de comprendre pourquoi on en est là, puis comment on peut s'en aller plus loin en restant debout, digne, solide, malgré tout ce qui nous attend, puis ce qui nous attend. Merci d'être là en ce 20 janvier 2020, 13h47, avec quelque chose qui m'a été partagé par une abonnée, ou un abonné que je partage avec vous, qui est vraiment intéressant. Et ce sont les sept changements majeurs de la Terre qui se produisent en ce moment, et que tout le monde devrait savoir. Et ça va comme suit. Ça nous vient de Michael Snyder sur des Economist Economic Collapse Blog. Il n'y a jamais eu de moment dans l'histoire humaine, moderne, où notre planète a changé aussi rapidement qu'elle change en ce moment. Le soleil se comporte de façon très étrange, un temps incroyable, le vent froid éclate partout dans le monde, les températures de l'océan continuent d'augmenter, les volcans du monde entier projettent des cendres dans l'air, l'Australie connaît les pires incendies de forêt qu'ils n'aient jamais vus, et le pôle magnétique se déplace à un rythme qui inquiète profondément les scientifiques. Serait-il possible que toute cette activité bizarre mène à une sorte de crescendo? Et c'est ça que moi, je vous dis, et que plusieurs d'entre vous, admettez aussi, et pensez vraiment que c'est ce qui s'en vient. On est surtout à partir de 2020 maintenant, on a vu l'intensification dans les 2-3 dernières années, mais là, 2020, je pense que ça va être l'année, puis plein d'abonnés me le disent, l'année, vraiment la croisée des chemins, l'année charnière, où tout va s'en aller vers le haut, mais c'est vers le bas dans le fond, et qu'on va atteindre un fond historique, un fond historique de misère, dû à tous ces changements climatiques et les cataclysmes qui nous attendent. Et c'est que le début, c'est sans compter la politique, les finances et les changements sociaux. Et qu'on s'en va vraiment vers un changement radical et majeur de notre mode de vie. Et c'est tout le monde qui est d'accord avec ça. Peu importe dans quel camp tu te trouves, et peu importe ta vision, tu le sais qu'on s'en va vers une fin. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes... Des fois, il y a des différences dans l'ensemble du projet, mais on arrive à la même conclusion. Malheureusement, la plupart des gens ne réalisent pas, même ce qui se passe, et ça c'est vrai, et c'est pour ça que c'est important des chaînes comme la mienne et d'autres sûrement, on est là tous ensemble pour se donner des outils pour traverser tout ça, parce qu'il faudra traverser tout ça, on ne peut pas juste se mettre là, s'asseoir et pleurer comme des petits bébés. Il faut qu'on agisse, il faut qu'on soit solide, et comment on peut être solide et agir? C'est en ayant des connaissances, de la spiritualité, revenir aux connaissances ancestrales qui ont permis à des civilisations de prospérer et probablement d'être même supérieures et de loin aux nôtres. Et ce n'est pas parce que les médias grand public ne mettent l'accent que sur les histoires qui correspondent aux récits particuliers qui poussent actuellement. Malheureusement, c'est pour ça que les gens sont endoctrinés. Mais il est arrivé au point où personne ne peut nier que des choses vraiment étranges se produisent. Voici sept changements majeurs que la Terre, sept changements majeurs, pardon, de la Terre qui se produisent en ce moment et que tout le monde doit savoir. Et là, on a tellement d'agitation, on a tellement de distractions politiques, surtout avec la destitution de Trump, les gilets jaunes, partout, ici la loi 21, c'est sans cesse, sans cesse la distraction parce qu'on veut naturellement oublier tous les drames, les vrais « hum » qui se produisent. C'est incroyable. Donc, malheureusement, la plupart des gens ne réalisent pas ce qui se passe et c'est parce que les médias grand public ne mettent l'accent que sur les histoires qui correspondent aux récits particuliers qu'ils poussent actuellement. Mais il est arrivé au point où personne ne peut nier que des choses vraiment étranges produisent. Donc, voici les sept changements majeurs de la Terre qui se produisent en ce moment et que tout le monde doit savoir. Primo, selon la NASA, l'activité solaire a chuté au plus bas niveau en 200 ans. Ce qui suit provient du site officiel de la NASA. Les prévisions pour le prochain cycle solaire indiquent que ce sera le plus faible des 200 dernières années. Le maximum de ce prochain cycle, mesuré en termes de nombre de tâches solaires, une mesure standard du niveau d'activité solaire, pourrait être de 30 à 50 % inférieure au plus récent. Les résultats montrent que le prochain cycle débutera en 2020 et atteindra son maximum en 2025. Bien sûr, la NASA insiste sur le fait que tout ira bien. Mais d'autres se demandent si ce manque d'activité solaire pourrait engendrer une autre ou un autre petit âge glaciaire. Lorsque l'activité solaire devient vraiment faible, elle peut avoir l'effet d'une mini-période glaciaire. La période entre 1645 et 1715 a été marquée par un minimum de tâches solaires prolongées, ce qui correspondait à une baisse des températures en Europe et en Amérique du Nord. nommé d'après les astronomes Edward Mander et son épouse Annie Russell Mander. Cette période est devenue connue sous le nom du minimum de Mander. Il est également connu comme le petit âge glaciaire. Deux, l'activité solaire devient très faible. Cela signifie traditionnellement des hivers très froids et très neigeux. En ce moment, nous voyons de la neige dans des endroits extrêmement inhabituels. La capitale d'Égypte, le Caire est également devenue blanche en début du mois, malgré le fait que la ville n'avait pas vu de neige depuis 112 ans et connaissait moins d'un pouce de pluie chaque année. De nombreuses régions de la Grèce étaient couvertes de neige début janvier, avec des températures basses et de fortes gelées. Le front froid nommé Epphachitune, du nom du général de l'armée grecque antique, a portant pluie, grésil et glace à l'est. Pendant ce temps, trois, les océans du monde deviennent de plus en plus chauds. En fait, les températures de l'océan au large de la côte californienne ont établi de nouveaux records sans précédent. Il est étrange que cela se passe à un moment où l'activité solaire est si faible, mais selon NBC News, cela se produit définitivement. Les océans du monde ont atteint leur niveau le plus chaud de l'histoire enregistrée en 2019. Selon une étude publiée lundi qui fournit plus de preuves que la Terre se réchauffe à un rythme accéléré, l'analyse, qui a également révélé que les températures des océans au cours de la dernière décennie ont été les plus chaudes jamais enregistrées, montre l'impact du réchauffement causé par l'homme sur les océans de la planète et suggère que l'élévation du niveau de la mer, l'acidification des océans et les événements météorologiques extrêmes pourraient empirer à mesure que les océans continuent d'absorber tant de chaleur. 4. Il y a toujours eu des incendies de forêt, mais nous n'avons jamais vu rien de tel pendant l'été. D'innombrables incendies catastrophiques ont brûlé des millions et des millions d'ancres dans la forêt amazonienne et cet hiver, les incendies en Australie ont en fait été 46 % plus importants que les incendies dont nous avons été témoins en Amazonie. L'Australie n'a jamais rien vu de tel auparavant et selon la NASA, la fumée des incendies encerclera complètement la Terre. Une fois était déjà assez mauvaise, mais la fumée des feux de brousse dévastateurs de l'Australie devrait retourner dans le pays pour terminer un tour du monde qui a eu un impact sur la qualité de l'air jusqu'en Amérique du Sud. Le 8 janvier, la fumée avait fait son chemin à travers le monde et ferait au moins un circuit complet selon des scientifiques de la NASA, citant des données de suivi par satellite. La Nouvelle-Zélande a connu de graves problèmes de qualité de l'air, tandis qu'un ciel brumeux et des couchers et levés de soleil colorés ont été observés dans certaines parties du Chili et de l'Argentine. 5. Pendant la première moitié de 2020, les volcans du monde entier ont rugi et ont projeté des nuages géants de cendres chaudes dans le ciel. Par exemple, aux Philippines, le volcan Taal a projeté des cendres à 9 000 dans les airs dimanche dernier et il a également projeté de la lave brûlante à 1,5 000 dans les airs et le sol autour du volcan commence à se fissurer. Même après toute la dévastation que nous avons déjà constatée, les autorités préviennent qu'elles pourraient réexploser à tout moment. Le frein de gris jusqu'aux genoux, c'est-à-dire la cendre, ils couvrent les maisons, les cadavres gonflés des vaches et des chevaux, leurs membres dépassant à des angles artificiels à l'ombre du volcan Bouddha qui pourraient exploser. À tout moment, ma maison a disparu, a déclaré Melvin Mendoza, 39 ans, un batelier qui est revenu mardi à Taal, l'île volcanique au milieu d'un sac d'eau douce à seulement 40 000 du sud de Manille qui a éclaté dimanche comme un nuage de champignons à la bombe atomique. Espérons que cette activité volcanique ne se propage pas dans cette zone générale, car la plus grande caldéra supervolcanique du monde a été découverte non loin des Philippines. Une autre ou une équipe comprenant des membres de GNS Science a identifié un ancien méga-volcan qui pourrait avoir la plus grande caldéra connue sur Terre. La caractéristique de 150 kilomètres de large se trouve sur la crête de Benham Rise, un plateau océanique au large des côtes des Philippines. En comparaison, la caldéra de Taupo mesure environ 35 kilomètres de largeur et celle de Yellowstone, 60. On vient d'en découvrir une de 150. Tout cela se déroule alors que le pôle magnétique nord se déplace vers la Russie à un rythme très rapide. Le pôle magnétique nord se déplace lentement à travers l'Arctique canadien vers la Russie depuis 1831, mais son rythme rapide vers la Sibérie au cours des dernières années a augmenté d'environ 34 000 par année et a contraint les scientifiques à mettre à jour le modèle magnétique mondial utilisé par les systèmes de navigation civile, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et les militaires américains et britanniques. Ils l'ont revu un an plus tôt parce que ça bouge trop vite. Sept. En plus de tout le reste, le champ magnétique terrestre s'est progressivement affaibli au fil du temps. Ce qui inquiète, c'est certains experts. Dans un forum sur Quora, l'écrivain et journaliste de science-fiction C. Stuart Hardwick a révélé que les données satellitaires telles que celles collectées par la mission SWARM de l'Agence spatiale européenne révélaient que le champ magnétique s'affaiblissa d'environ 5 % chaque siècle. Il a noté qu'actuellement la force du champ magnétique est de 29,5 micro-Tesla, ce qui est 14 % plus faible que son état précédent il y a trois siècles. Selon Hardwick, les satellites SWARM ont détecté une détérioration accrue dans certaines régions du champ magnétique en Amérique du Nord. Il a déclaré que ces régions s'étaient affaiblies d'environ 3,5 % sur une période de trois ans seulement. Sans notre champ magnétique, la vie sur Terre ne pourrait pas exister longtemps et il ne doit pas disparaître complètement pour être un problème énorme. S'il devient tout simplement assez faible, rester à la surface va devenir extrêmement difficile. Comme je l'avertis sans cesse, comme je le dis sans cesse, notre planète devient de plus en plus instable et ce que nous avons vécu jusqu'à présent n'est qu'un début. Voyez-vous ce que je dis? Puis moi, je ne dis pas vraiment, c'est juste un lien que j'ai reçu comme ça. Et c'est ce que je pense vraiment, c'est qu'on n'est qu'au début, mais le début est vraiment maintenant et c'est là où on embarque dans des nouvelles phases qui vont vraiment chambouler, chambarder toute, toute, toute la climatologie, le climat sur Terre. Et je peux vous dire une chose, qui nous attend, pas dans 100 ans, mais demain puis après-demain, c'est vraiment pas une sinecure. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas dans les grands médias parce qu'on ne veut vraiment pas foller les gens. Les exigences de la vie peuvent souvent nous amener à nous concentrer sur des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Espérons que nous pourrons faire en sorte que plus de gens se réveillent pendant qu'il est encore temps, car l'horloge tourne pour l'humanité et notre planète dans son ensemble. Aïe, 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 aïe. Puis c'est ce que je pense également et c'est ce que je dis depuis longtemps et je répète puis je me rends compte que je ne suis vraiment pas seul. Il y a des gens vraiment très, très sérieux qui le disent aussi.